salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tant attendu comme à chaque sortie extension top card de zandikar le top 5 qui n'est jamais vraiment top 5 puisque là on va avoir un top 10 pour les zones co un top 10 pour les rares et un top 5 pour les mythiques classico classique mais on a regroupé on a triché un petit peu dans le top des mythiques en vrai en vrai il ya un petit peu dix cartes quelque part ouais vous allez voir exactement fou le régalade on va pas perdre de temps on va commencer tout de suite après avoir rappelé le petit code valet pl 2020 sur la boutique magic buzzer notre sponsor merci beaucoup à eux qui du coup vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire lorsque vous utilisez qu'est ce que ça fait les points de fidélité ça donne un bon achat de 5 euros quand vous atteignez 150 points et 1 euro dépensé égal 1 point donc avec le code vous y arrivez plutôt rapidement et vous pouvez avoir plusieurs bons d'achat d'un coup suivant le montant du coup de votre panier fin de votre de votre point de fidélité allons-y à l'anso on commence tout d'auto d'orecto par les un co juste avant moi j'ai une petite annonce ce soir à 18h on est en live directement sur notre chaîne oui à les pl sur twitch parce que on pourra tester toutes les cartes dont on parle dans le top grâce à l'événement d'ap streamer où on a le jeu un jour avant tout le monde avec les streamers et les joueurs pro du monde entier donc voilà venez nous voir le lien il est dans la script dans la description mieux que ça il est en commentaire épinglé vous avez juste à cliquer vous apparaissez sur le live donc si vous regardez cette vidéo à 17h 17h30 dans 30 minutes ou une heure on est en live directement sur la chaîne en train de jouer les cartes de zandikar donc voilà venez nous voir venez nous soutenir ça nous fera plaisir on va passer une très très belle soirée à 22h on passe la place on passe la main aux collègues de magic c'est chic qui reçoivent l'îlan de gauthier pour une masterclass de l'unité de sceller pour pouvoir préparer vos ap donc voilà on se retrouve tout à l'heure sur twitch ça va être une vraie régalade let's go les incos exactement petit rappel également premier on fait vite c'est notre avis on encourage pas forcément à acheter et créer ces cartes tout de suite attention attendez d'avoir les premiers résultats par exemple de tournois de ladeur de meta parce que sinon si surtout si vous êtes free to play vous allez investir dans des cartes qui sont peut-être pas joué même si ce sont des bonnes cartes c'est notre avis donc on peut se tromper et on se trompe par ci par là sur l'ordre notamment des cartes donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de notre avis et de votre propre avis ça nous intéresse et puis également voilà c'est on prend la carte de la puissance de la carte seule on essaie de la contextualiser un petit peu avec les decks potentiels qui vont arriver mais comme là c'est de la rotation on ne connaît pas les decks qui vont être joués et jouables donc forcément même si une carte est forte elle peut ne jamais être jouée notamment si c'est une couleur qui n'est pas joué du tout comme le blanc l'a été toute l'année dernière et exactement top 10 du coup 10e un co l'oisi ou intrépide il est là uniquement pour son dessin pas du tout c'est une 1 1 pour 2 qui est griffon qui a le touche terre à chaque fois quand tu arrives sur chaumat et sous votre contrôle vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur l'osillon il acquiert le vol pourquoi c'est dans le classement parce que c'est pas plus 1 plus 1 c'est marqueur plus 1 plus 1 donc c'est à dire qu'elle va grossir et reste c'est grosse si vous la curve et tour 2 ça en landant tous les tours ou en tout cas dans les premiers tours de jeu ça va rapidement devenir une grosse bête qui met des points flag donc à de l'évasion et au pire si vous landez pas une fois que vous avez landé quelques fois ça devient déjà une bête qui est ok que vous n'avez payé que deux manas qui permet de d'aller chercher peut-être des planes walker ou ou juste de finir l'adversaire très bonne carte pour le limiter mais genre vraiment très très bonne carte à mon départ limité et pour le construit également ça risque d'être joué peut-être dans un winnie white agro ou dans un deck à base blanche agro en tout cas ouais c'est une carte abc acceptable si landfall veut jouer en aïa on voit que c'est la seule tricolorité qui a accès à tous ces bilans donc donc peut-être que dans naya landfall dans un deck bien agro soutenu par le par le l'archétype touche terre on voudra jouer cet asillon intrépide ça reste une carte une carte ok yep neuvième le cendroclasme val cendroclasme pour deux c'est un éphémère qui va infliger une blessure à toutes les créatures mais si jamais vous l'avez kicker pour un de plus donc du coup que vous payez trois pour jouer cette carte vous allez infliger deux blessures à chaque créature à la place c'est polyvalent ça ressemble à a flame sweep qu'on avait dans l'ancien standard qui s'en va donc ça va être une bonne carte de remplacement et au delà de ça ça vous permet aussi de payer que deux si jamais vous voulez brasser un board de token à 1 par exemple c'est une carte polyvalente versatile on a besoin de cartes comme ça dans le standard si le standard est très agressif on jouera ce genre de cartes là très très bonne carte de saïda 8e position une encore très bonne carte il ya que des bonnes cartes en stop récupération de balaged ou balaged je crois que ça se prononce pour trois maintenant on a un rituel qui fait eternal witness donc reprenez renvoyer pendant une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main une carte pas forcément impermanent n'importe quoi et ça l'upgrade de pouvoir l'upgrade de pouvoir se jouer en forêt en fait enfin en terrain vert engagé avec son son flip side donc pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs ouais donc les mécaniques on les a présentés mais il ya des cartes qui peuvent se jouer en terrain d'un côté ou en sort de l'autre là c'est une carte vous le voyez en bas il ya écrit terrain avec une petite flèche et en haut à part les terrains mythiques dont on parlera tout à l'heure tous les terrains arrivent engagé ce toit à tous les sorts qui sont aussi terrain arrivent engagé et celle là et bah c'est une bonne carte puisque si jamais on a besoin d'avoir un terrain on peut s'en servir comme terrain et en late game ou même en milieu de partie on peut reprendre une de nos menaces une de nos gestions ça fait comme si on avait un exemplaire supplémentaire des cartes de notre deck donc c'est une très bonne carte qui ça m'étonnerait pas en tout cas de l'avoir joué dans pas mal de deck verts en un exemplaire par ci par là ouais carte acceptable pour les decks mid range notamment c'est une carte qui aurait pas été joué si c'était pas une double face card une modale double face card comme les appelle wizard nous on va les appeler double face card pour faire plus simple et plus concis je pense que c'est parce que la carte est modale qu'on la jouera effectivement en un exemplaire par ci par là donc donc on la met dans le top mais je sais pas si la carte par contre aurait été joué sans sans ça effectivement il ya beaucoup de cartes qui sont devenus très bonnes grâce au côté l'engrace au double face card paf la meneuse de guerre kargan carte très très simple un pour toi on est une 3 3 c'est des bonnes stats elle est humain guerrier c'est 2 2 effets qui nous intéresse le fait qu'ils soient guerriers parce que ça se buff avec les guerriers et que ça crée un parti notamment à lui tout seul et qu'il ya pas mal de guerriers dans l'archétype zandicar et humain ça peut être intéressant notamment comme proc sur winota donc voilà ça ça a du sens ces deux types sont très très bons 3 3 pour 3 et les autres guerriers que vous contrôlez gagnent plus un plus un donc ce qu'on appelle un lord un seigneur un papa comme on les appelle dans wizard ça permet de de rajouter des stats à toutes les autres créatures qui ont le même type que lui donc carte qu'on va voir jouer dans les archétypes boros agro boros équipement soutenu par nairi on l'espère en tout cas y est plutôt une maman pour le coup puisque c'est une menace au maman et on voit c'est comme ça qu'on les appelle dans le lord magic ou et c'est sûr et elle n'est pas légendaire donc on peut en jouer plusieurs elle se boeuf entre elles ça c'est plutôt cool donc ça évite que les doublons soit peut-être mort ben là pas du tout ensuite on a l'élémentale de feu de brousse première carte du non pas encore en top 5 pour demain en grûle on a une incélérité donc c'est bien qui est élémentale il ya moins d'élémentale dans le standard mais c'est quand même bien elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2 donc quand elle sera enfin en let game et sera obligé de se confronter une grosse créature et en touche terre quand vous landez du coup quand un land arrive sur chaussure maté sur votre contrôle et gagne plus de plus de plus de jusqu'à la fin du tour donc tour 2 souvent vous allez pouvoir mettre un petit point et à partir du tour 3 4 5 vous allez avoir une 3 3 qui attaque et ça c'est plutôt pas mal si vous faites un passage merveilleux c'est une 5 5 qui attaque gratos et si jamais vous avez d'autres effets qui permettent de mettre plus de landes en jeu par tour que qu'un seul et ben ça devient une créature un petit peu monstrueux ça se curve très bien aussi avec le spell qui ressemble à ouro si vous voulez pas jouer en en témur qui vous permet de mettre un lande supplémentaire en jeu qui pioche une carte bah du coup vous mettez un marqueur dessus ça devienne de 2 vous mettez un lande naturellement ça devienne 4 4 vous mettez un lande par l'effet du sport c'est une 6 6 tour 3 qui vient une patate voilà c'est une piste ça fait des trucs c'est si ces couleurs là en landes folles sont jouées notamment côté agression c'est à l'air clair de qu'on va jouer ça ouais je crois beaucoup plus en cette élémentale qu'au cas loisillon qu'on a qu'on a mis dans en dixième position parce que lui pour le coup il est vraiment dans les couleurs de landes folles et à de grandes chances qu'on ait un archétype à gros gru de landes folles et bah il y aura cette carte dans le dans les 60 france yes paf on passe sur le floret d'eau enchevêtré floret d'eau enchevêtré pour 2 on a une 1 élémentale donc un type qui est quand même plutôt sympa quand il s'engage il ajoute un man à verre et c'est surtout une double false card qui permet du coup d'arriver en tant que forêt engagé alors pas le type forêt un mais en tout cas un terrain qui produit un man à verre engagé pareil c'est la modalité de la carte qui la rend bien on a pas mal de tours 2 qui accélèrent qui s'en vont du format notamment druides de paradis il va falloir pouvoir les remplacer dans les decks qui cherchent à à curver à un de plus chaque tour ou alors de ramper un petit peu et le fait que la carte soit polyvalente puisse être un terrain aussi pour vous éviter de faire des des ça rend la carte tout simplement sympathique c'est le genre de carte qu'on pourrait voir jean standard carrément bah tu as tout dit très très bonne carte très polyvalente blâme fulminant ça rappelle un peu une carte qui était très joué en side le lava coil pour demain dans un rituel vous infligez quatre blessures à une cible créatures ou plaines walker là où lava coil ne cible pas les plaines walker mais exilé créatures là on n'exile pas mais pour en compte on peut aller chercher peine au coeur et 4 blessures c'est vraiment très bien très très bonne carte de side voire même de main deck pour certains des contrôles à base rouge peut-être s'ils existent parce que c'est une une vraiment une très bonne gestion en plus d'avoir un dessin ultracier ouais les créatures ont l'air d'avoir des bonnes stats dans ce standard donc donc ça ça peut être meilleur qu'un scorching dragon fire qui ne mettrait que trois même s'il est instantané yep on passe à la résurgence du roulis dans le top 3 des zones co du coup vas-y je te laisse alors trois c'est un éphémère vous pouvez sacrifier un terrain et chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain de base et les mettre sur le champ de bataille engagé mélangez ensuite votre bibliothèque c'est très très bien parce que ça ça rampe en fait si vous sacrifiez un terrain mais que vous en mettez deux en jeu vous avez accéléré d'un terrain donc c'est une carte qui fait ramper pour trois terrains en éphémère donc à la fin de tour de votre adversaire ce qui du coup vous permet d'avoir l'effet de surprise ou de rester up pour contrer pour jouer un anti bet ou pour avoir une interaction pendant son tour et en plus de ça ça permet de trigger landfall qui est quand même une des capacités clés des handicards cette carte elle fait tout elle va être joué c'est assez fort probable yep carrément top de la soif de la chef de sang pour un malin noir on a un rituel qui peut se cliquer pour trois malins dont un noir détruisez une créature détruisez une cible créature open zolker avec un coup court un petit mana inférieur ou égal à 2 si ce sort a été cliqué à la place détruisez une cible créature open zolker tout court très polyvalent on a un super pardonné un super anti bet de début de partie qui va pouvoir gérer des créatures il n'y a pas de plein zolker à 2 dans le format il me semble donc forcément ah si il ya le token de jace qui est un plein zolker qui coûte 0 s'il a été cliqué le jace mais bon à part ça du coup il ça va pas toucher grand chose pour un mana par contre vous pouvez le kicker ce qui fait que la carte devient plus du tout une carte morte potentiellement contre contrôle parce que là vous pouvez tuer n'importe quelle créature ou n'importe quel plein zolker c'est un rituel mais la rapidité que ça vous offre de ne coûter qu'un mana noir en début de partie et la versatilité du kick en fond une très bonne carte qui sera peut-être joué ça va dépendre des menaces qu'on a besoin de gérer parce qu'il ya beaucoup de sortes de gestion très intéressant standard mais ça le mérite de pouvoir prendre un seul slot de votre deck et de toucher un peu tout ouais tu as tout dit juste à préciser le token de jace il faut vérifier s'il garde pas son ccm je j'avoue ne pas avoir la réponse peut-être comme c'est une copie effectivement peut-être qu'il coûte trois comme c'est un jeu dont ont tous les cas tout le reste c'est une très bonne carte effectivement comme c'est un jeton je pensais qu'ils coûtaient zéro mais effectivement ça se trouve j'avoue ne pas savoir là les commentaires nous répondrons yep bon dans tous les cas il n'y avait pas de plein zolker à deux donc c'était vraiment un corner case ouais très très rare n'empêchera pas la carte de job la meilleure une cause selon nous vision de si lundi vas-y ouais pour trois manas on a un instantané qui regarde les six cartes du dessus de notre bibliothèque on peut prendre n'importe quelle carte d'éphémère ou de rituel parmi elle et la mettre dans notre main ou alors c'est une île qui arrive engagée donc pareil c'est vraiment la polyvalence de ces cartes les double false carte comme on les appelle et ben ça prend qu'un éphémère ou un rituel donc forcément la carte est pas non plus si puissante que ça tu prends pas un plein soccer typiquement mais juste le fait que ça coûte trois que ça soit instantané que ça aille creuser dans ta vrace notamment pour préparer ton tour 4 qui est un peu le tour clé contre les decks aggro et que au delà de ça ça te permet de lander et pour éviter de faire des c'est donc du coup pour être fonctionnel sur ta mana je pense que tous les decks contrôle du format auront envie de jouer cette carte là ouais très très bonne une co cette vision de si lundi franchement ça régale ça rappelle des spells un peu craqués qui ont été banni partout dans la dans les faits et ça ça fait plaisir petite fouille temporelle l'édicace si tu nous regardes on ne t'a pas oublié est ce qu'on passerait pas à ce petit top 10 des rare val ah bah allez let's go c'est parti paf je te laisse parler de l'inversion du hondou inversion de hondou pour huit six et deux blancs rituel d'être usé tous les permanents non terrain et ça encore une fois l'avantage d'être un terrain si jamais vous en avez besoin en début de partie c'est simple dans chacun de vos decks pour une plaine qui arrive engagée une plaine qui arrive engagée entre guillemets et potentiellement un bouton reset je pense qu'on va le voir partout dans les des contrôles encore une fois il ya ça c'est vraiment la plaine qui de temps en temps va tout péter et sinon ça aura juste une plaine engagée quoi il ya tant que les décoraux l'ont le loisir de pouvoir jouer des landes engagées sans que ça les punissent trop vraiment ça c'est très puissant comme spectre très très bon neuvième place on a un intimidateur cargan cargan pour deux on a une trois humains guerriers donc comme tout à l'heure humain guerrier c'est des montis parce que humain ça se trouve sur winota et guerrier c'est un bon type pour le parti et pour les le lord la lorde guerrier qu'on a vu tout à l'heure et 3 à 1 ça agresse les couards ne peuvent pas bloquer les guerriers dire mais qu'est ce qu'un couard et ben c'est lui qui désigne qui est un cours il a trois effets qu'on peut utiliser à chaque fois pour un malin color choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour ci donc vous pouvez choisir n'importe quel effet et vous pouvez faire les trois si vous payez trois malins l'intimidateur gagne plus impusant jusqu'à la fin du tour donc ça devient une 4 2 une créature cibli devient un couard jusqu'à la fin du tour donc en gros ça empêche une créature de bloquer vos guerriers et un guerrier ciblé acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour ça peut être pas mal soit avec lui soit avec une autre créature mais mais si vous si vous empêchez de bloquer sur un bord où il n'y a pas trop de créatures pour le coup le piétinement est moins intéressant quoi bonne carte bonne carte d'agression 3 1 pour 2 avec qui peut se buffer qui peut empêcher de bloquer bah ça régale et et en plus voilà avec des très bons types donc on l'a mis cette carte en neuvième position parce qu'il ya du très lourd après mais c'est vraiment une carte qui va être joué je pense ouais bah dans tous les archétypes agro très bonne carte puis c'est très des très rigolos de transformer les créatures adverses en corps je trouve en plus c'est vraiment c'est un guerrier en face c'est des pleutres j'aime bien très relevé yep le refuge félidard val refuge félidard pour 4 on a un enchantement touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille choisissez l'un vous pouvez mettre un token de deux blancs et chats ou alors et bête pardon ou alors vous mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez je vois pas la dernière ligne mais jacques à vigilance à la fin du tour c'est une bonne carte c'est une bonne carte ça nécessite de lander à tous les tours mais dans l'hypothèse où vous arrivez à vous arriveriez à poser un terrain tous les tours bas la carte est quand même très puissante ça peut être une carte de tech notamment dans les miroirs de contrôle pour avoir une espèce de kill très difficile à gérer ça peut participer à un plan de jeu touche terre que zandicar nous réserve peut-être ça peut juste être comparé à jideon allié de zandicar à l'époque de retour tout zandicar qui en fait est un plan soccer à 4 qui arrivait pour zéro faisait un token de deux ou alors permettait en emblème d'avoir plus un plus un à toutes vos créatures bah en fait cette carte a fait un peu les mêmes fait un peu la même chose si vous posez un terrain tous les tours vous allez ou mettre un token de deux ou alors buffet tout l'entièreté de votre board si vous posez plusieurs terrains bah l'effet il trigger plusieurs fois j'ai du mal à estimé si ça va être extrêmement puissant ou juste relégué au rang de carte de side ça a du gros potentiel mais c'est très difficile à imaginer dans un contexte ça va dépendre du standard en fait et du reste du format mais effectivement elle a un potentiel très très élevé cette carte puisqu'elle se suffit elle même elle va faire du bord à chaque fois vous landez et buffé ensuite votre bord typiquement contrôle comme tu disais vu qu'il veut lander un peu à tous les tours il suffit d'avoir un refuge voir deux parce que si ça se multiplie vous allez faire deux fois les faits j'en vous landez ou mettez deux tokens ou alors on fait deux fois plus un plus un donc à voir c'est le genre de cartes moi que j'aime j'aime bien tout cas dans le design aspirante luminarc carte très simple on a une 1 1 pour 2 qui est clair donc c'est bien pour le parti et qui est humain c'est bien pour winota au début du combat pendant votre tour met un marqueur plus un plus un sur une créature civée vous contrôlez vous pouvez la cibler elle même donc vous pouvez la mettre en drogue de le mettre un marqueur sur elle même pour qu'elle soit de deux ou buffet votre tour 1 pour qu'il soit encore plus vénère et puis voilà c'est tout c'est juste une carte qui va faire grossir votre bord tous les tours en plus d'apporter un body on n'a pas forcément envie de gérer cette carte quand on l'adversaire parce que ça va être qu'une 1 1 si jamais vous mettez les marqueurs ailleurs et en même temps si on la gère pas le reste du bord va grossir si jamais il y a l'adversaire gère les autres créatures c'est elle qui va se mettre des marqueurs et du coup maintenir la pression très bonne très bonne carte un peu ressourceuse en fait de d'agro voire peut-être même de mid range agro parce que souvent ce qui est un problème c'est que vous mettez vos bêtes et quand l'adversaire commence à avoir des bêtes plus grosses passez pas et ben là cette aspirante va permettre avec vos bêtes de début de partie de les rendre un peu plus gros c'est de pouvoir tenir tête aux créatures que va vous opposer un deck mid range et ça c'est pas mal du tout exact ça synergise aussi avec les synergies marqueurs qui sont un peu poussés par zandikar donc très bonne carte régalade carte suivante on adore ça on adore le mammouth de kazandou pour 3 il est 3 3 touche terre quand un terrain arrive en jeu il ya le plus de plus de très très simple c'est une double face card donc il aura encore plus polyvalente ça peut être une forêt qui arrive engagée du coup ça vous évite encore une fois de faire des des si jamais vous avez besoin de votre langue en début de partie si vous faites ça tour 3 et tour 4 fait un passage merveilleux vous tapez pour 7 voilà c'est bien c'est encore une fois grulagro il aura envie de jouer ce point gg fait j'impression grulagro on a donné des cartes avec des petites stats mais à chaque fois qu'il va lander il va attaquer pour 30 ouais c'est un peu l'idée et du coup peut-être que la 2 2 pour 1 dont on s'est un peu moqué même si on doit chercher quelques quelques corner case bah peut-être qu'elle devient intéressante dans ce point de jeu effectivement ça permet de jouer un petit peu moins de landes ou alors de reprendre des mammouths du kazandou que tu aurais mis en forêt tour 1 ou pourquoi pas on a en top 5 si je ne m'abuse l'invala bouclier de porte des mers dessin très joli carte très très cool 3 3 pour 3 anges et sorciers essentiel c'est bien pour le party le party elle vole donc c'est cool 3 3 à vol pour 3 c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on ce qu'on veut comme stats elle a un effet avec le parti qui nous intéresse pas trop au début du combat pendant vos tours si vous avez un groupe complet donc un sorcier un gredin un guerrier et un clair choisissez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à votre prochain tour il ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités d'activer ne peuvent pas être activées donc ça bloque ça loque complètement un permanent si vous avez un full party mais ce qui vous intéresse c'est son d'autres capacités sacrifier l'invala choisissez la défense aïsmanique ou la destructible les créatures que vous contrôlez acquiert cette capacité jusqu'à la fin du tour on peut l'activer en éphémère ses capacités donc en réponse vous pouvez soit protéger une de vos bêtes d'un d'un spell ciblé avec un truc avec le pardon la défense aïsmanique ou d'une vrace avec l'indestructible donc ça régale et elle a un potentiel de beat down parce qu'encore une fois 3 3 vol pour 3 c'est vraiment pas mal du tout donc si cette carte on peut la jouer dans un parti un tech party eh ben ce sera bien parce qu'elle aura un effet qui est quand même très très bien plus un effet de sacrifice pour protéger le parti qui est très important dans ce sera un peu une carte clé des des parties je pense puisque la partie ça marche avec plein de bêtes différentes et si vous faites brasser il n'a plus rien alors que l'invala permet de sacrifier pour protéger tous les autres et vous donne du coup la possibilité de protéger votre partie pour continuer à faire de la value et c'est donc vraiment très bonne carte qui sera un peu essentiel dans cet archétype là selon nous et si vous là je pense un deck parti c'est pas grave du tout parce que juste une 3 3 fly qui se sacrifie pour protéger vos perdants vos créatures pardon bah si c'est trop bien une très bonne carte exactement voilà le charoni a encore une très bonne carte faucon de nuits à rognard faucon du vampire pour trois il est un plus étoile et trois d'endurance vampire et gredin ce sont deux très bons types il y en a un qui est bien pour le parti et l'autre qui est bien pour tous les formats éternels où les vampires sont playable vol contact mortel et lien de vie c'est quand même beaucoup de stats pour une seule créature qui coûte trois et en plus la force de ce charoniard est égale pour chaque type de carte qu'il ya dans le cimetière de l'adversaire rituel éphémère créature terrain artefact enchantement plein soccer et ça peut aller encore plus loin donc du coup il grossit très très vite et en plus il a quand même un de force minimum pour lui donner le contact mortel en tout cas pour lui permettre de contact mortel avec les créatures de votre adversaire même si votre adversaire n'a pas de cimetière au plus bas de ses capacités cette carte c'est un faucon de nuits vampires au plus haut de ses capacités c'est un énorme port qui peut mettre beaucoup de points dans les airs et qui en plus gagnent des pv c'est vraiment très très fort comme carte c'est beaucoup de texte pour une seule carte qui coûte trois manas encore eux qui coûtent deux noirs je sais pas si on va jouer ça forcément standard là tout de suite à la rotation peut-être dans des decks mono noir peut-être dans des decks midrange mais mais en tout cas ça reste une bonne carte générale voilà pour ce qu'elle fait sans la contextualiser la carte est puissante en moyenne ce sera une 4 3 une 5 3 en milieu de partie donc voilà je sais ça met des belles patates pour trop mal paf on passe au top 3 si je m'abuse ouais c'est ça top 3 ombre du fort céleste encore une très bonne carte pour 2 on a une 3 1 qui est ombre ça beaucoup on s'en fout de son type elle a le kicker pour 3 enfin le kick pour 3 elle ne peut pas bloquer si on l'a kicker elle arrive avec deux marqueurs plus en plus un sur elle donc ça devait une 5 2 une 5 3 pardon et en touche terre à chaque fois qu'un terrain sur le champ de bataille sur votre contrôle si l'ombre du fort céleste est dans votre cimetière et que c'est votre tour vous pouvez la lancer depuis votre cimetière ce temps si vous pouvez également la kicker si vous la laissez de votre cimetière donc vous pouvez avoir une 3 1 qui va agresser en début de partie et plus tard vous allez faire land je paye 5 hop je mets une 5 3 sur le board et 5 3 ça tue en quatre tours donc c'est plutôt vénère même si ça peut pas bloquer c'est pas grave c'est pas ce qu'on veut faire avec cette ombre du fort céleste c'est une bonne carte parce qu'elle a elle revient du cimetière donc elle elle peut juste mettre la pression vous pouvez attaquer gratuitement avec elle elle reviendra toujours tant qu'elle n'est pas exilé c'est une carte aussi qui va vous permettre de d'être sacrifié puisque elle est facile à faire revenir du cimetière elle se curve soit tour 2 soit tour 5 sans parler forcément de la réanimée donc ça aussi c'est bien si vous avez un deck où vous auto meulez vous pouvez la mettre au cimetière du coup comme ça pour la rejouer après facilement c'est une carte qui a plein plein d'applications on sait pas où est ce qu'elle va aller dans un des cas gros à base noire déjà ça a l'air d'aller tout pile et au pire ça peut faire ça peut avoir plein d'utilité dans plein de stratégies différentes il ya un mono noir qui se profile là qui se design il ya plein de bons anti bêtes noires plein de bonnes bêtes noires qui sont assez ressourceuse assez récursive cette carte on va on va l'avoir joué c'est en tout cas des cartes comme ça par précédemment dans les anciens standards que ce soit je pense à scrap tip scrounger qui était la carte de kaladesh qui permettait de piloter des véhicules ou alors une carte comme blue de gas pour les plus anciens on les a joué alors c'est pas que c'est pas vraiment de ce power level là mais le fait qu'elle puisse se kicker pour revient un peu plus fort les deck contrôles vont pas aimer c'est vraiment une bonne carte bonne carte yep top 2 roh quel spell incroyable inscription d'abondance pour deux en instantané et le kick pour trois il me semble vous pouvez choisir l'un et s'il a été kické vous pouvez choisir tous les effets en fait à la place n'importe quel nombre n'importe quel nombre mais vous pouvez pas prendre deux fois le même effet non mettez deux marqueurs plus un plus un sur une créature ciblé que vous contrôlez un joueur ciblé gagne x point de vie x étant la force parmi la créature la force la plus haute parmi les créatures qui contrôlent j'ai du mal à lire parce que c'est tout petit pour moi mais je me souviens de tête et une créature ciblé vous contrôlez se bat contre une créature ciblé vous ne contrôlez pas pour deux c'est un petit spell modal sympathique qui va souvent mettre deux marqueurs plus un plus un pour effectuer un tricks de combat la plupart du temps et ça reste quand même tout à fait décent je veux dire c'est du niveau d'un bon d'un bon nanti bet de limiter entre guillemets d'un bon tricks de limiter par contre quand vous le kicker ça devient vraiment un peu plus puissant vous allez buffer votre bête failliter celle de votre adversaire et gagner des pv et ça vous pouvez le faire en plus en instantané c'est très très bien ça donne de l'interaction à des decks verts ou des decks verts bleus qui n'en auraient pas typiquement parce qu'on n'a pas forcément d'anti bet dans ses couleurs ça permet de gagner des pv enfin ça permet de faire des trucs vraiment vraiment très très fort le fait que ce soit qui câble et que ce soit un instantané et comme pl le faisait remarquer dans les trucs dans les vidéos spoiler notamment bah si jamais vous a fait un euro en réponse avant son sacrifice pour deux vous faillitez faillitez une bête c'est plutôt pas mal quoi faillitez une bête qui prend 6 vous gagnez 3 pv ça se goupille bien dans ses decks simic ou ses decks mono verts typiquement yes très bonne carte et on s'est aperçu donc pour les spoilers je trouvais très bien la carte mais c'est vrai que ça fait un peu tout et on se dit bon ça fait aussi un peu rien puisque gagner des points de vie mettre de marqueurs surtout c'est pas des capacités qu'on recherche spécifiquement et une créature se batte il ya d'autres cartes qui font ça déjà et c'est pas non plus l'anti bet le plus clean du monde mais quand on build des decks on s'est dit avec val on vous l'a dit de toute façon dans la vidéo on présente des decks mais cette carte on a envie de la mettre partout il ya du vert parce que vraiment en fait elle fait un peu tout donc c'est trop bien et c'est tellement situationnel surtout en début de méta on sait pas ce qu'on va affronter ben c'est vraiment très cool et le kick contrairement aux autres spells à cliquer qui sont pas moins rentable je trouve quand ils sont cliqués celui là pour cinq fait trois effets c'est champagne c'est vous gros si c'est une bête vous en tuez une vous gagnez des points de vie franchement très très propre très bien c'est écrasant pour les decks aggro et pour les decks contrôles bon vous avez juste c'est une de vos bêtes et basta quoi et il ya peut-être même des decks aggro qui pourrait jouer ça un typiquement un gruel aggro il aimerait bien voir cette carte là aussi ouais complètement battu toutes les bases vertes à base de créatures moi ça je vais te laisser parler également de la top card puisque c'est une carte qui t'est cher et tu en parleras bien mieux que moi le lotus comme pour le cobra de lotus pour deux c'est un 2 1 créatures serpents touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle ajouter un mana de la couleur de votre choix ça fait tout c'est à dire que c'est un bon tour 2 qui a deux de forces donc du coup qui permet d'aller mettre des points dans les decks aggro ça permet de fixer votre mana parce qu'au delà d'accélérer vos sorties ça vous donne aussi un mana de la couleur de votre choix et quand on voit les mains à base avec syndicat elles vont pas être parfaites donc un cobra de lotus tour 2 c'est quand même la garantie au delà de curve et d'avoir les bonnes couleurs et donc ça c'est vraiment très très bien pour tous les jeux bi ou tricolore et puis au dessus au delà de ça ça vous permet d'accélérer ça marche très très bien que fabuleux passage parce que vous allez pouvoir ajouter plusieurs mana votre réserve si jamais vous faites chez voilà on pourra avoir des cobras de lotus tour 2 dans omnenade tour 3 assez facilement même si ça coûte quatre mana coloré on va l'avoir un petit peu partout cette carte dans le standard elle était jouée à l'époque où elle est sortie elle est jouée dans les formats éternels notamment dans les formats duel commandeur ou commandeur tout court donc je serais très étonné qu'on la voit pas jouer dans un dicart ça ça a des bonnes stats ça a une bonne capacité ça permet d'accélérer de fixer c'est notre nouvelle druides de paradis c'est un petit peu mieux carrément et on va passer maintenant au top 5 mythique tout de suite enfin top 5 voilà top 5 10 qu'on va dire en gros top 5 franchement on a trick c'est de manière intelligente c'est vrai top 5 cinquième position nissa des branches en ténébré pour quatre donc dont amnano amnana vert donc golgari on a une plinz walker qui arrive avec 4 marqueurs loyauté qui est un passif en touche terre on met un marqueur loyauté sur elle quand on quant à land arrive en jeu sur notre contrôle donc encore une fois on peut trick c'est pour en mettre plusieurs partout en plus un on va dégager le terrain ciblé qu'on contrôle on peut le faire devenir une créature 3-3 avec la menace et la célérité je crois c'est l'hérité ouais je vois je vois aussi pas très bien c'est un petit peu petit pour moi désolé du coup ceux qui sont sur téléphone rip c'est toujours un terrain donc si jamais on veut s'en servir pour faire du manin on peut pour moins 5 on peut mettre sur le champ de bataille pendant une carte de créatures depuis notre main depuis notre cimetière directement donc on réanime et elle arrive avec deux marqueurs plus un plus un sur elle c'est plutôt pas mal alors normalement je crois que tu es limité au nombre de terrains que tu contrôles en termes de système de la pardon qui a un coup oui sinon ce serait vraiment très fort qui a un coup parlons qui correspond au nombre de terrains que vous avez donc si vous avez rampé avec des créatures bah l'effet devient inférieur c'est ça cette carte on a mis en top 5 parce que elle a l'air de promettre des trucs qui est finalement toutes les mythiques de l'extension n'était pas non plus incroyable en termes de power level ce qui est bien on est content que le power level des cartes donc le niveau moyen se se baisse un petit peu cette nissa a l'air de promettre des trucs parce qu'elle a quand même encore un passif donc quand tu veux mettre des marqueurs loyauté sur elle tous les tours juste en andan c'est comme si elle avait un plus deux et non pas un plus un par exemple ou alors que c'était pas un moins cinq mais en moins quatre virtuellement et le fait de dégager des terrains ça permet d'utiliser du mana de ça peut mettre la pression le terrain ne reste pas créatures alors ça c'est moins fort que nissa à 5 dehors de spark mais c'est pas plus mal ça permet d'aller mettre la pression à des plaines au coeur ou à des joueurs tout en ne pouvant pas se faire détruire nos terrains puisque du coup comme ils sont plus créatures pendant tour d'autres adversaires mais il ne peut pas les cibler ne peut pas les bras ça sert aussi un upgrade et le moins 5 il a l'air de pouvoir faire des dingueries de pouvoir de pouvoir nous faire faire des dingueries j'ai oublié un mot quand vous faites ni ça si elle passe le tour d'après vous allez mettre deux bêtes en gros une bête de votre main une bête avec son moins 5 il ya une pression qui est totale sur l'adversaire et si en plus elle n'est pas morte ni ça ce qui est normalement elle cas parce que vous avez fait plus un plus un lande mais vous avez encore un plaid au coeur vous avez mis deux bêtes et ça vous a coûté que trois cartes techniquement et ça vous a coûté des ressources équivalent à seulement deux cartes du coup il ya un t1 un sentiment de value qu'on a vu avec cette nissa qui peut être très écrasant pour certains des gens typiquement vous prenez l'avantage vous arrivez à garder votre nissa bah pour l'adversaire basse et c'est trop dur à gérer s'il a pas une race quoi moi ce qui m'embête c'est que pour être dans le spot dont tu décris c'est à dire tu joues ta nissa il tourne après tu fais deux bêtes et ben il faut que du coup ta nissa elle est survécue alors qu'elle se protège pas elle même donc ça nécessite que tu sois devant sur le board et c'est juste c'est ça son vrai gros point faible parce que sinon c'est vrai que ses effets sont puissants il va falloir voir c'est vrai que si tu arrives à faire gargarotte plus gargarotte dans le même tour le mec qui va un petit peu être en pls ou alors juste ne serait-ce que de poser ta nissa faire un passage merveilleux elle passe du coup à 6 de loyauté et pour moins 5 1 gargarotte que tu peux jouer de ta main ou du cimetière et tu gardes ça je pense que ça c'est déjà un spot qui est un peu plus un peu plus simple à établir ça demande de la jouer sur tour 5 et ça te mettra comme dans une situation sympa et pour faire double bête au tour 5 en la posant en tour 4 faut que tu aies déjà le bord et c'est basse et là sa faiblesse après tant mieux comme on dit on est content d'avoir des pleines soccer un petit peu un petit peu moins un petit peu plus faible en tout cas y est très bonne interaction de cette nissa avec le spell vert inscription d'abondance puisque vous pouvez mettre des marqueurs sur un land et le terrain s'il n'est plus créature et garde ses marqueurs ça lui sert à rien tant qu'il ne redevient pas créature mais il est garde du coup tour d'après aussi vous pouvez animer un land donc il est 3-3 d'utiliser inscription d'abondance dessus avec son mana que vous avez pris avant de le dégager du coup ça fait un land 55 qui va vous faire gagner cinq points de vie et tuer une bête potentiellement vous mettez cinq points fin du tour hop il garde ses marqueurs mais il redevient land du coup si vous leur réactivez tour d'après ça c'est encore une 55 qui met la pression il ya des petites applications sympathiques comme ça ça va pas l'air péter mais c'est plein de boui boui qui peuvent être fort ensuite la meuleuse d'orage de la porte des mères beaucoup de texte désolé pour deux pour deux c'est une de un humain et sorcier donc elle remplit le parti elle est humaine donc ce sont deux très bons types vous pouvez la kicker pour cinq quand tu arrives sur le champ de bataille vous pouvez copier un spell qui coûte deux au moins et choisir une nouvelle cible et si jamais vous l'avez kicker du coup si jamais vous avez payé cette mana vous pouvez copier deux fois un spell qui coûte deux au moins et choisir de nouvelles cibles je pense que l'effet kicker il est pas très important ça nous permettra juste de dépenser plein de mana en fin de partie mais juste le fait de pouvoir kicker une petite opte de kicker un anti-bet de dire bah tiens regarde pour quatre je vais tuer tes deux bêtes c'est probablement une carte qu'on verra jouer dans les decks contrôles à base bleue on a vu des dimir qui se montaient ci et là avec avec cette petite meneuse d'otage qui joue des opts histoire de faire un peu de value qui joue des anti-bet son défaut c'est qu'elle a pas le flash donc du coup tu peux pas kicker un anti-bet fin de tour ou ou kicker une opte fin de tour mais mais voilà quelques applications et après dans un côté un peu plus junk mais peut-être compétitif ce qu'on appelle le junk pétitif par chez nous on pourra peut-être voir cette carte kicker des flings notamment pour essayer d'aller tuer l'adversaire donc fling c'est la carte g qui permet de sacrifier une créature et de mettre autant que sa force il ya deux trois applications sympa on voulait pas rater on voulait pas rater cette carte parce que c'est possible qu'elle soit jouée en standard pour le coup en tout cas c'est une mythique qui a un peu de potentiel yep c'est c'est aussi intéressant que ça copie le prochain que vous allez caster c'est pas besoin de copier sur la pile etc du coup quand vous faites menace meneuse que ça résout mais que vous allez copier un spell si adversaire veut contrer il faut qu'ils contrôlent les deux parce que la copie sera forcément casté enfin ça forcément sur la pile donc il ya aussi un côté je vais me prémunir d'un contre ou quoi ou alors s'il doit contrer doit contrer la meneuse mais il contrera pas le sort il ya un petit côté inévitable c'est que des spells à deux au moins mais ça marche et en plus ça peut copier un contre donc si vous faites ça fait une phase d'attaque l'adversaire veut répondre par quelque chose vous faites un contre qui se copie donc par exemple si c'est un compte qui demande de payer x malade plus basse à faire deux fois et ça c'est pas mal je sais pas si comment ça marche avec dispute mystique si tu peux le si tu comptes un spell bleu si ça marche on verra je crois que ccm reste à trois noms je crois à quoi ça ça 3 c'est jace meurs match du miroir les plaines au coeur qui sont là dans ce top pour 3 il arrive avec 4 marqueur la haute et c'est pas mal il peut se kicker pour deux malades donc pour cinq malades au total et si vous faites ainsi vous créez un coup un jeton qui est une copie de ce jace mais qui n'est pas légendaire et qui arrive avec un seul marqueur loyauté il a un plus un regard 2 et il 1 0 vous piochez une carte et vous la révélez et vous retirer autant de marqueurs loyauté de jace que son coût que le coût de la carte que vous révélez et puis vous la mettez dans votre main puisque vous la piocher la synergie c'est évidemment de le kicker pour faire regarder avec l'un et 0 avec l'autre afin de ne pas retirer les marqueurs loyauté en montrant une créature enfin une un terrain qui coûte 0 ou alors une carte qui coûte peu de mana pour retirer peu de marqueurs loyauté et l'interaction sympa qu'on vous a fait remarquer et qui se curve bien avec jace ses perspicacité de teferi ça va remplacer l'effet c'est l'enchantement qui coûte 4 qui dit que quand vous devriez piocher une carte à la place vous en piocher deux et du coup quand vous faites 0 ça remplace l'effet et ça devient 0 piocher deux cartes ce coeur veut bien parce que vous pouvez faire l'enchantement avant le jace kicker ou l'enchantement juste après le jace à 3 c'est pas non plus un plinzoker mirobolant parce qu'il n'impacte pas du tout le board il ne fait que de la value soit du quality advantage soit du card advantage soit les deux si vous le kicker mais il ya déjà avec cet enchantement ça fait un truc sympa de pouvoir tous les tours piocher deux cartes de plus donc là franchement votre adversaire je donne pas cher de sa peau s'il peut pas gérer ça et sinon tout seul il se met à deux étapes de la curve à 3 ou à 5 il rentabilise votre maintenant en l'ennième si jamais vous avez le bord où il ya un bord de vide en mirror de contrôle ça va faire une grosse différence plus tous les tours qui vont passer où ce jace va rester là donc très bonne carte carte on va dire en tout cas un peu moyenne mais très très bonne carte moyenne c'est ça je trouve pas trop fort pas très fort mais beaucoup trop polyvalent pour pas être joué exact en plus qu'on voit qu'il ya des des contrôles forcément à base bleue qui ont l'air de pointer le bout de leur nez en dimir en azorius peut-être on espère aussi suivant la main à base donc ça m'étonnerait pas que ce jace soit présent pour faire top 2 naïri héritière des ancêtres et ben let's go sur naïri pour quatre elle arrive avec quatre marqueurs loyauté sont plus un il me semble que ça met un token à un corps je sais pas quels sont ces autres les blancs corps et guerriers blanc corps et guerriers donc du coup elle se défend elle crée du bord pour les dacagros c'est important son plus injuste en elle même est vraiment très très bon en lui même pardon et en plus tu l'équipe un un équipement gratuitement au token pas tu peux en gratuitement donc vraiment ce plus un il est vraiment très puissant quand on vous disait que naïri c'était peut-être le meilleur des planes walker qui avait été révélé dans handicap je pense que si l'archétype est playable là on parle juste de la puissance de la carte mais il faut la contextualiser si boros n'est pas joué ben naïri forcément on pourra pas la trouver puissance parce qu'on l'aura pas vu jouer mais si boros est un vrai archétype je pense que naïri en tout cas sans parler de contexte est le plein soccer le plus puissant des handicards en termes de ses capacités son coup de mana et sa loyauté donc son plus un impact le board et lui permet de se défendre permet en plus de synergiser avec l'archétype qu'elle ouvre sont moins deux vous regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez prendre un équipement ou un guerrier et le mettre dans votre main vous mettez le reste en dessous donc en plus elle permet de faire un tuto je veux dire pour avoir moins de 90% de chance d'avoir un hit c'est à dire de trouver la carte qu'il vous faut sur naïri il faut vraiment que votre deck soit pas très très bien monté parce que je crois que pour passer les 90% il faut avoir je crois entre 16 et 18 guerriers ou équipements dans votre deck quand on voit le nombre de guerriers qui a apporté par zandikar et les bons équipements qu'on peut jouer c'est très très facile d'être bien au delà donc vous allez forcément trouver une bonne carte avec votre moins deux et après je te laisse parler du moins quelque chose parce que je t'avoue ne pas le voir d'ici le moins 3 donc déjà elle peut utiliser tous ses effets quand elle arrive en jeu ça c'est cool elle inflige à une cible créature plaines walker un nombre de blessures égale à deux fois le nombre d'équipements qu'on contrôle donc si vous avez un équipement ça fait de ce que des équipements ça fait quatre ainsi de suite plupart du temps ça fera entre deux et quatre c'est plutôt oui oui mais ça permet d'avoir une utilisation supplémentaire et ça c'est un message c'est à dire les gars jouer des équipements avec naïry voilà c'est si vous ne saviez pas trop là vraiment le moins trois vous confirme parce que même quand vous avez plus de bord que vous avez juste des équipements et qui ne peuvent pas s'équiper bon vous pouvez faire plus un pour faire un token mais vous pouvez aussi vous en servir pour gérer potentiellement quelque chose finir un plein de zolk etc donc ça c'est très cool tour 4 à la rive tu fais plus un elle se défend elle a rajouté une carte intéressante pour se protéger ou pour mettre du board et tu sais que les deux tours d'après elle fait moins deux pour potentiellement trouver un bird cleave assez facilement ou inota waouh t'es le joueur défenseur c'est la pls quoi ça fait peur franchement plus je vois naïry puis je me dis quand je vais jouer en l'adeur le mec me joue boros il fait tour 4 naïry je fais faut gérer ça très très bon plein de soccer très très cool et en même temps quand il arrive c'est plus une question de ben là ce tour ci va être assez calme par contre il faut vraiment pas que je que naïry reste plusieurs tours tu vois si elle reste plusieurs tours c'est infernal tour 4 sur le play dégueulasse dégueulasse pour n'importe quelle joueur exactement et on passe du coup au top 1 là où plutôt dire les meilleurs mythiques d'extension ouf les landes on n'a pas mis le bleu du coup là on voit on va vous parler des landes mythiques enfin des spells mythiques qui sont des landes parce que le bleu est le moins bon selon nous après ils sont tous intéressants dans la mesure où ça peut être des landes dégagées qui sont un énorme spell de light game mais disons que le bleu nécessite un peu plus ici d'avoir des cartes en main donc c'est un peu moins top des que bien comparé aux autres et du coup on vous a mis le côté recto du rouge verso pendant j'ai plus bon les deux côtés du rouge mais en fait c'est la même chose pour tous les landes mythiques c'est juste pour vous montrer que c'est différent des autres dual face card là on peut payer trois points de vie pour que ça arrive comme un terrain dégagé qui fait un mana de la couleur du coup du spell bah c'est très bien tout ça c'est très très bien on a le rouge qui va infliger des blessures à une créature ou un plan de le coeur enfin à deux cibles créatures ou plaines au coeur si vous cassez à x égale 6 je crois ça inflige le double ce n'est pas de bêtises à ces cibles là donc c'est plutôt vénère on à l'éveil d'agadim qui va réanimer x créatures coûtant x ou moins avec des coups différents donc facilement pour 6 c'est vous allez réanimer plein de créatures de début de partie sauve ses adversaires l'appel des maria qui crée deux anges quatre quatre vols et qui en plus vous permet d'avoir un bord indestructible sauf vos anges jusqu'à ton prochain ça c'est très très bien et le symbiose symbiote ou symbiose j'ai plus de tourne bois pour cette main là vous regardez les six cartes du dessus ou cette carte c'est cette carte dessus vous pouvez mettre une créature en jeu point et si jamais la carte coûte trop au moins vous mettez trois marqueurs dessus ouais c'est vraiment très très polyvalent dans tous les cas c'est des landes qui arrive dégagé donc ça vous impacte même pas dans la curve franchement ces cartes là les gars autant on vous appelle rarement à faire des crafts à récupérer des cartes et tout parce que ben on sait pas les tournements pour donner la vérité on n'a pas encore testé les cartes autant ça c'est marqué sur le papier que c'est bien que ça sera joué c'est tellement gratuit quasiment tous les decks vont vouloir jouer ça c'est c'est presque gratuit le coût c'est de les rentrer dans tes 60 cartes en fait effectivement des fois tu es bridé à 60 cartes et il ya peut-être d'autres cartes que tu as préféré jouer donc évidemment on va peut-être pas jouer x4 de toutes ces cartes là dès qu'il ya les couleurs parce que ben il faut laisser la place pour d'autres cartes qui synergisent mieux mais ça va être très compliqué de voir des decks qui en joue pas au moins un ou deux dans les couleurs parce que ben c'est vraiment des cartes qui sont plutôt puissantes en late game au top deck et qui juste vont être un bon terrain en début de partie ça va pas impacter comme standard je pense qu'on va voir soit aussi dans les autres formats dans les formats éternels donc ça c'est la priorité de handicap les meilleures cartes des handicards ce sont ces ce sont ces double double face card les bolt land comme comme on aime les appeler nous avec pl exactement et ça conclut ce top du coup qu'on essaie de faire un peu plus convence un peu plus rapide on est sûr sur des 40 minutes mais d'habitude c'est plus 50 une heure donc c'est faire voilà ça régale ça nous a permis aussi de faire plus court les pendant les vidéos spoiler nous ont permis de faire plus court parce qu'on a déjà beaucoup discuté de débiles etc plus les vidéos deck donc là on s'est concentré sur les cartes et notre avis dites nous ce que vous en pensez en commentaire de ce top n'hésitez pas à revenir le voir dans un ou deux mois pour dire vous avez pas parlé de cette carte vous êtes nul voilà nous ça nous fait rire ou alors pour nous dire vous avez parlé de cette carte alors qu'en fait elle est bidon voilà ça aussi ça arrive on croit en une carte elle est nulle ça nous fait plaisir s'il faut le souligner donc n'hésitez pas comme d'habitude ce bleu commentaire partage abonnement nos réseaux sociaux dans la description twitter facebook discorde notre chaîne twitch valpel magicarine fr sur laquelle on est en live donc pas longtemps si vous regardez cette vidéo à 17h si vous regardez un peu plus tard on est en live si vous regardez trop tard on n'est plus en live n'hésitez pas à venir nous voir tester les nouveaux decks handicap et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie